bonjour et bienvenue à ds vision peste noir virus du sida variole ou rougeole le coronavirus a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre se mesurer à ces épidémies d'envergure dont certaines ont pu décimer des populations entières voici la liste des 12 épidémies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité si vous êtes nouveau à la chaîne merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos le coronavirus entrera-t-il dans le top de cette liste épidémique à faire froid dans le dos pour l'heure le nombre de morts entraînées par le virus d'origine chinoise est bien moins inquiétant que les décès engendrés par toutes ces épidémies rassemblées ne cédons pas à la panique mais ne risquons pas le diable pour autant et respectons les mesures de précaution la variole ou smallpox en anglais est une maladie infectieuse éruptive contagieuse et fréquemment mortelle elle fait partie des maladies exanthémateuse c'est à dire qui donne des tâches sur tout le corps la maladie est due au virus de la variole de la famille des orthopox virus dont le réservoir est strictement humain il se transmet directement d'homme à homme par les gouttelettes provenant de la toux et des éternuements d'une personne infectée l'épidémie de variole fut responsable de 300 millions de morts par an en moyenne à travers le monde la variole ne date pas d'hier mais totalement éradiquée il n'y a pas si longtemps en 1980 la variole faisait autrefois partie des maladies infectieuses les plus meurtrières elle a aujourd'hui totalement disparu grâce à la vaccination en effet c'est l'anglais edward jenner qui a pratiqué en 1796 la première vaccination sur un enfant ayant remarqué que les patients ayant eu la vaccine ou variole des vaches maladie bénigne pour l'homme était relativement protégé contre la variole humaine il a injecté par scarification de la vaccine à un enfant qui s'est trouvé protégé contre la variole humaine c'est ainsi qu'est née la vaccination dont le nom rappelle son utilisation première le 8 mai 1980 l'om s déclarait que la variole avait été éradiquée de la surface de la terre 2 la rougeole la rougeole et la fièvre éruptive qui atteint le plus grand nombre d'enfants dans le monde ces complications rares dans les pays occidentaux sont fréquentes dans le tiers monde et sont responsables d'une très lourde mortalité elle sévit sous forme d'épidémie en hiver et au printemps dans les pays tempérés l'infection virale qui n'a pas encore été totalement éradiquée touche essentiellement les jeunes enfants de moins de 6 mois et les adolescents en france le vaccin contre la rougeole est obligatoire afin d'éviter les séquelles et les complications le virus aurait fait environ 200 millions morts depuis ces 150 dernières années 3 le paludisme le paludisme ou malaria le paludisme est une affection fébrile aiguë due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques infectés fièvre maux de tête et frissons font partie des symptômes du paludisme concernent majoritairement les jeunes enfants et les femmes enceintes même si de nombreux adultes en pleine force de l'âge ont pu être touchés aujourd'hui aucun vaccin 100% efficace n'existe sur le marché 4 la peste noire la peste noire est une pandémie de peste sévissant au moyen âge elle est causée par le bacille yersinia pestis découvert par alexandre yersin de l'institut pasteur en 1894 la maladie aurait tué jusqu'à 50% des européens en l'espace de cinq ans de 1347 à 1352 faisant environ 25 millions de victimes à profondément marqué l'europe dans le royaume de france la population chute de 38% soit 7 millions de victimes sur les 17 millions de français de l'époque 5 la grippe espagnole la pandémie grippale de 1918 dit grippe espagnole est une pandémie de grippe due à une souche h1n1 particulièrement virulente et contagieuse qui s'est répandue de 1918 à 1919 bien qu'étant d'abord apparu aux états unis puis en france elle prit le nom de grippe espagnole car l'espagne non impliquée dans la première guerre mondiale fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie le virus aurait provoqué la mort de plus de 40 millions de personnes 6 la peste de justinien la peste de justinien et la première pandémie de peste à avoir revêtu un nom l'épidémie frappe à la population méditerranéenne d'asie d'europe et d'afrique de 541 à 767 suite à de nombreuses recherches scientifiques elle aurait été provoquée par l'agent pathogène yersinia pestis voici la question du jour quelle est l'épidémie qui a causé la mort de plus de 10000 personnes en afrique de l'ouest entre 2013 et 2014 a le paludisme b le virus ebola c'est le choléra mettez votre réponse en commentaire la réponse avant la fin de cette vidéo cette la tuberculose la tuberculose est provoquée par une bactérie mycobacterium tuberculosis qui touche le plus souvent les poumons elle peut être soignée et éviter la maladie se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne lorsque les personnes atteintes de tuberculose pulmonaire tous éternu ou crash elles projettent les germes de la tuberculose dans l'air il suffit d'en inhaler seulement quelques-uns pour être infectés la tuberculose serait la première maladie infectieuse à causer le plus de morts dans le monde un rapport de l'om s organisation mondiale de la santé rapporte toutefois que la mortalité a baissé de 47% depuis 1990 8 le virus du sida le syndrome d'immunodéficience acquise plus connu sous le nom de sida est une maladie qui entraîne une chute des défenses naturelles il est provoqué par le virus de l'immunodéficience humaine vih qui a la particularité de s'attaquer à l'un des composants essentiels du système immunitaire les lymphocytes t le virus du sida vih aurait touché environ 33,2 millions de personnes à travers le monde depuis sa propagation en 2007 le nombre de séropositifs à mourir de la maladie s'élevait à 2,1 millions aucun vaccin n'existe aujourd'hui pour tenter d'éradiquer la pandémie 9 la peste de chine la peste de chine est le nom de la dernière pandémie de peste connue elle commença au milieu du 19e siècle dans l'ouest du yunan et arriva à canton et hong kong en 1894 elle commença à sévir dans la région chinoise du yunan puis fini par le japon l'australie les états unis le brésil l'inde et l'europe 10 la peste antonine on appelle peste antonine l'épidémie qui frappe à l'empire romain à la fin de la dynastie antonine durant les règnes de marc orrel et commode entre 165 et 190 selon certains historiens cette pandémie aurait pu provoquer le déclin de l'empire romain d'occident 11 la grippe asiatique h2n2 la grippe asiatique aussi appelée grippe h2n2 a sévi dans le monde entier de 1956 à 1958 le virus grippal est le premier à avoir été suivi en temps réel par les laboratoires de virologie le virus a été détecté pour la première fois à guiseau il s'est ensuite répandu à singapour en février 1957 atteignant hong kong en avril et les états unis en juin le nombre de morts aux états unis s'établit à environ 69 1800 en 2009 l'om s affirme que ce virus a tué environ 2 millions de personnes de par le monde un vaccin fut mis au point en 1957 pour prévenir sa propagation sinon la réponse à notre question du jour était la réponse b le virus ebola 12 la grippe saisonnière la grippe saisonnière est une infection virale respiratoire très contagieuse qui apparaît principalement en automne et en hiver avec un pic d'infection pendant l'hiver ce type de grippe nous est plus familier que les autres puisqu'il frappe encore environ 250 mille personnes chaque année en france mais aussi dans le monde entier le coronavirus ne fait heureusement pas partie de la liste de ces épidémies et a encore du chemin à faire avant de décimer la population mondiale on espère arrêter sa propagation d'ici là voilà c'est tout pour aujourd'hui si tu as aimé la vidéo surtout n'oublie pas de la liker la commenter et la partager avec tes amis on se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo merci